... Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre sous-saut d'informations. Voici les titres. La campagne Zéro Polidisme Je m'engage a été lancée ce vendredi 19 novembre à Kati par le Premier ministre. Le colonel Hassan Agho Fagaga démissionne et raillé du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité. Il sera versé dans le réserve des forces armées et de sécurité. Au Burkina Faso, un convoi militaire français bloqué à l'entrée de la ville de Kaya. Ceci sont les grands titres de cette édition, plus d'autres informations phares que nous allons vous faire part dans cette édition de 19h. Le président de la transition, le colonel Hassan Agho Fagaga a pris le décret numéro 08-18 au TSILASHOPRM du 17 novembre 2021, portant acceptation de démission d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité. Ainsi, le chef de l'État, son excellence, le colonel Hassan Agho Fagaga a décreté la démission des forces armées et de sécurité du colonel Hassan Agho Fagaga de la Garde nationale du Mali pour convenance au personnel. L'intéressé est raillé du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité. Il sera versé dans la réserve des forces armées et de sécurité. Préciso le communiquer Afin d'échanger sur la vie de la nation, le président de la transition, son excellence, le colonel Hassan Agho Fagaga, a eu une série de rencontres avec les acteurs politiques ce vendredi 19 novembre 2021 au menu des discussions des questions d'actualité, les défis auxquels notre pays fait face et aux assises nationales de la refondation. Tumani Keita nous donne plus de détails. Afin d'échanger sur la vie de la nation, le président de la transition, le colonel Hassan Agho Fagaga a eu une série de rencontres avec les acteurs politiques ce vendredi. Au menu des discussions, les questions d'actualité, les défis auxquels notre pays fait face et les assises nationales de la refondation. La première délégation reçue par le colonel Hassan Agho Fagaga est le cadre d'échange de partis et groupements politiques pour une transition réussie. Conduit par Dr Youssouf Djawara, les membres de cette délégation ont pu entendre la vision et la lecture du chef de l'Etat sur les questions. En retour, le colonel Hassan Agho Fagaga a pris connaissance de la position de ce groupement politique sur les questions abordées. Selon Dr Djawara, le gouvernement a voulu, sur l'instruction du chef de l'Etat, inscrire cette transition dans une logique de neutralité, d'inclusivité et de consensus. Cependant pour lui, force est de constater que ces trois principes ne sont pas réunis et ne permettent pas d'avoir un clément de confiance pour aborder ces questions dans le calme et la sérédité. C'est pourquoi, Dr Youssouf Djawara dira que le président de la transition doit prendre les choses en main pour assurer les uns et les autres. Le chef de la délégation a indiqué que son groupement politique ne va pas participer aux assises à l'étape actuelle des choses. Toutefois, il promet que les membres de ce cadre vont travailler pour harmoniser leurs positions et voir dans quelles dispositions ils pourront aider notre pays à avancer. Seconde délégation reçue par le chef de l'Etat est celle du mouvement du 5 juin, Rassemblement des Forces Patriotiques M5 RFP. Conduite par le vice-président du comité stratégique Bouba Karamoro Traoré, les membres de cette délégation ont également discuté avec le colonel Assimi Goïta de la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Selon le chef de la délégation au cours des échanges, ils se sont compris et le président de la transition leur a confié une mission, celle de la réconciliation. Il promet qu'ils feront tout pour qu'il y ait consensus et unité entre les Malians. Le président de la transition a également reçu une délégation de l'Alliance citoyenne pour la République et la démocratie, ACRD, et de la Coalition des Forces Patriotiques Kofob pour discuter des mêmes questions. Le premier ministre, Dr. Chogel Kokala Maïga, a lancé ce vendredi 19 novembre 2021 à Kati la campagne Zéro Palidisme. Je m'engage, c'était en présence de la ministre de la Santé et du Développement Social, Mme Djamina Toussankaré, et du représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé. Jean-Pierre Baptisteau et plusieurs invités suivant les commentaires. Cette campagne vise à susciter un engagement politique de haut niveau pour l'élimination du palidisme. Elle permettra également de mobiliser des ressources financières nécessaires pour indiquer la maladie et impulser un élan communautaire afin d'améliorer la sensibilisation et l'appropriation des interventions dans le cadre de la lettre contre le palidisme. Le chef du gouvernement a souligné à l'occasion que sur le plan économique, le palidisme affecte annuellement une grande partie de notre population et engendre 1,3% d'absentéisme à l'école et au travail. Cela constitue un manque à gagner pour notre croissance économique de plus de 1,3%. Le Dr. Chogel Kokala Maïga a aussi indiqué que des financements supplémentaires sont nécessaires pour sauver toutes les personnes à risque. La ministre de la Santé et du Développement Social a, pour sa part, précisé que le palidisme représente 32% des motifs de consultation dans notre pays. Une nocivité de la maladie est rappelée également par le responsable de l'OMS dans notre pays, Jean-Pierre Baptisteau. A fait remarquer que le dernier rapport de l'organisation onitienne sur cette maladie, publié en 2020, relévait 229 millions de cas de palidisme en 2019 et 409 000 décès liés à cette pathologie. Au cours de la cérémonie, le premier ministre a remis une écharpe à la championne de lutte contre le palidisme, Dr. Fatoumata Nafou, ancien ministre de la Santé. Les officiels ont aussi signé la toile d'engagement à lutter contre le palidisme. Aujourd'hui au Mali, surtout à Bamako, le constat est amer, la chicha est consommée un peu partout. En plus de clobos de chicha qui poussent un peu partout, les jeunes filles et garçons en consomment à tous les coins de riz. suivant les recherches menées par Soumou Yatara. Les prix de la chicha varient en fonction des liés, mais les prix les plus courants sont entre 5000 francs CFA et 6500 francs CFA en fonction de l'arôme. Choisis car il y en a qui sont plus chers et plus consommés que d'autres. A Bamako, on rencontre un peu partout des jeunes assis, chacun autour d'une table, en train de causer du bois de la banson, raccord à la main, disposent tous d'au minimum une chicha à leur table. Ils ont l'air de savourer le moment sur de la bonne musique. De la fumée aromatisée sort de tous les côtés dans les restaurants, au point qu'il est même difficile d'apercevoir le visage de la personne assise au fond du restaurant. Selon un consommateur, cette consommation nouvelle de stimulants est motivée par le paramètre devant la gente féminine et par les désirs d'exhibition devant leur semblable. De plus, il explique que derrière tout ça, il n'y a qu'une seule finalité, c'est déglinguer physiquement, mentalement, tout en détruisant leur santé et surtout qu'il en était l'exemple frappant. Un médecin généraliste se prononce sur les conséquences que peut avoir la consommation de la chicha sur la santé des personnes qui en sont en matrice. Le premier problème qu'on peut rencontrer avec la chicha, c'est que la fumée qui se dégage est une fumée cancérigène. Elle peut entraîner ce qu'on appelle la broco-choroplastique chronique obstructive. Cette fumée peut entraîner aussi ce qu'on appelle l'endemme aiguë du poumon parce que c'est une fumée qui est chaude. Elles peuvent causer aussi des obstructions au niveau des broches, l'altération des fonctions pulmonaires, les dégâts au niveau du cerveau mais aussi de l'estomac. En gros, ces fumées détruisent le corps humain, que ce soit la chicha ou la cigarette. Les dés ont le même degré de dangerosité car ils causent le même dégât sur la santé de l'homme parce que les dés sont aspirés par la bouche et c'est le poumon qui manipule ces fumées. Donc ceci joue sur la respiration. De toutes les manières, le mieux c'est soit ne pas en consommer, soit si vous le faites, d'arrêter à temps ou continuer à risquer sa santé pour un plaisir dispensable. Dans tous les cas, l'idéal c'est d'arrêter de fumer parce que même les fumeurs eux-mêmes te diront que rien que l'odeur de la cigarette est diragente. Toutefois, force est de constater que cette consommation s'élargit de jour en jour et que les conséquences s'annoncent flagrantes chez ces jeunes appelés à être maîtres de ces terres dans les années à venir.